Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, je vous rappelle que nos podcasts sont gratuits mais si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement, vous pouvez faire un don à notre association et pour cela il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description du podcast que vous êtes en train d'écouter et puis en faisant ce don, parce que nous sommes généreux, vous recevrez un abonnement gratuit pour le magazine Histoire et Civilisation. Deuxième épisode de notre cours d'histoire sur la Troisième République. Alors dans le premier cours nous avons discuté des fondements du régime et de la constitution qui le régit. Aujourd'hui nous allons aborder la question sociale. L'image du XIXe et du début du XXe siècle est souvent celle d'une France en pleine industrialisation, une France libérale. Les sujets sociaux apparaissent comme secondaires, alors est-ce que c'était vraiment le cas ? Souvent attribuées au combat de la gauche, évidemment je schématise, les questions sociales se sont-elles posées sous la Troisième République ? L'ouvrier a-t-il été pris en compte dans la politique générale des gouvernements ? Quelles avancées sociales doit-on aujourd'hui à ce régime ? Et pour répondre à ces questions, je reçois l'historien Bertrand Joly. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'histoire politique du début du XXe siècle. Vous avez publié de belles sommes sur des sujets touchants à cette Troisième République. Alors on ne peut pas tout citer mais pour en citer un, l'histoire politique de l'affaire Dreyfus qui date de 2014 si je ne me trompe pas, qui a été publié chez Fayard. Et ce livre est une référence à la fois sur l'affaire avec un grand A et puis bien sûr plus généralement sur les idées politiques de la période. Première question Bertrand Joly, est-ce que la question sociale ou les questions sociales peut-être se confondent avec les questions ouvrières ? Pas tout à fait, c'est une confusion qui est fréquente, je ne crois pas. La Troisième République est un régime qui repose sur l'accord des paysans, des campagnes et des classes moyennes urbaines. Ce qui fait que les ouvriers sont les exclus de ce schéma. Ils vont peut-être y rentrer. Mais le régime est quand même un régime, je dirais, presque essentiellement conservateur. Et qui est toujours très craintif au début, il est toujours un peu dubitatif devant cette foule ouvrière qui monte et qui se développe. Même s'il ne faut pas l'oublier que pendant très longtemps, la vision de la grande industrie est un peu fausse. Les concentrations d'ouvriers, ce sont les trous dans les mines, dans les textiles du Nord, dans les campagnes de chemin de fer bien sûr. Mais globalement, l'industrialisation moyenne, c'est la petite moyenne industrie. C'est des petites usines, voire parfois encore l'artisanat qui résiste beaucoup mieux qu'on ne l'a dit. Donc il y a une question sociale, mais qui concerne non seulement le monde ouvrier, mais qui concerne aussi le monde paysan. On oublie qu'il y a un prolétariat paysan de journalier, souvent misérablement payé, qui existe. Et puis il y a la contestation du bas des classes moyennes qui se sentent menacées, c'est-à-dire l'artisanat et le commerce notamment, dans les grandes villes, qui s'estiment maltraités, qui fantasment sur le grand magasin, comme souvenez-vous d'Emile Zola, Pobouille, et qui estiment que le régime n'en fait pas assez pour eux, qui demande des réformes, et qui va obtenir notamment des réformes de la patente, qui va être très favorable aux petits commerces. Donc une législation que les classes moyennes vont réussir à obtenir. Et dans ce schéma, bien sûr, le monde ouvrier est un peu le parent pauvre, incontestablement. Alors la Troisième République, alors peut-être que vous me contredirez, mais elle est née tout de même un peu sur les ruines de la Commune, donc il y a eu une forte répression. Est-ce qu'elle est considérée, alors peut-être aujourd'hui, mais était-ce le cas à l'époque, comme antisociale, cette Troisième République ? Au début, oui, les victimes de la répression, bien sûr, le pensent, mais aussi le monde ouvrier en général, qui n'a qu'à sa place devant les dépayants de la législation ouvrière. La première grande loi sociale de la Troisième République, il y en a eu quelques-unes, par exemple la prédiction de l'enfance laborieuse, la première grande loi sociale, c'est 1984, c'est la reconnaissance des syndicats, ce qui est quand même très tardif. C'est bien longtemps après l'Angleterre, par exemple. Et la première loi sur les conventions dans les mines, c'est 1990, ce qui est également très tardif. Donc une législation en retard, en retard, qui est quand même à la traîne par rapport à ce qui commence à se faire ailleurs. Dans la magne de Bismarck, régime parfaitement réactionnaire, s'il en est, les lois sociales sont infiniment plus en avance. Il y a un système de retraite, déjà, un système d'indemnisation pour le chômage, pour la maladie, qui n'existe pas en France. La première loi, c'est la retraite ouvrée à Paysonne, et une loi très, d'ailleurs très insuffisante, c'est 1910. Donc un retard de la législation évidente, et qu'il le faut bien pour prendre en compte. Donc un régime, déjà antisocial, ce serait excessif, mais un régime qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Qui ignore cette question sociale. Alors vous, vous êtes un grand chercheur dans les archives, vous soulignez dans vos nouveaux travaux l'importance des archives. Alors si on regarde les débats à l'Assemblée, à partir de quand les questions sociales commencent à être évoquées ? Est-ce qu'elles sont très présentes ? Je crois que la grande date, le grand changement, ce sont les élections de mai 1993, et pour la première fois, l'entrée d'une cinquantaine de socialistes à la Chambre des députés. C'est ça qui change, et mené par la grande voix de Jaurès, qui va donner en plus une présence. Une présence médiatique, une présence rhétorique absolument nouvelle. Donc à partir de là, oui, on en parle, il y a le fameux discours de Jaurès, un de ses premiers grands discours à la Chambre, sur la vieille chanson, où il dit à la majorité publicaine, vous avez éteint la vieille chanson à la religion qui berce la misère humaine, la misère humaine s'est réveillée, et vous demande des comptes aujourd'hui. Avant cette date, il y a quand même, c'est vrai, peu de choses dans les débats parlementaires. C'est vraiment les années 90 qui voient le début d'une présence. Alors on associe, puis là vous avez parlé de Jaurès, donc on associe la question sociale bien entendu à la gauche, plus précisément aux socialistes. Est-ce que c'est vraiment les seuls à s'intéresser à la question sociale, et est-ce que tous s'intéressent à la question sociale ? Alors non, ils ne sont pas les seuls. Il y a un homme à droite, un homme, c'est Albert Demain, qui a lui aussi une fibre sociale. Et Albert Demain était officier pendant la commune, il a participé à la répression de la commune, et il a été extrêmement marqué par cela. Et il a quand même découvert la réalité d'une misère ouvrière bien réelle à Paris. C'est autour de la Tour du Pain, où il y a toute une réflexion à droite, une réflexion qu'on peut qualifier, et qui est d'ailleurs très paternaliste, qui ne remet pas encore la société, mais qui marque une volonté d'amélioration de ce point de vue-là, et qui va refaire son couronnement avec l'appui du pape Léon XIII, et la grande encyclique de 1891, s'il me souvient bien. Alors est-ce qu'il y a des crises qu'on peut qualifier de crises sociales durant cette Troisième République, et quelles sont les plus importantes ? Oui, il y a des crises sociales. Il y a d'abord, les années 80 sont marquées par un marasme économique, et donc un chômage qui augmente. Il y aura des manifestations de sans-travail aux invalides, qui dégénèrent, d'ailleurs, qui sont réprimées sans faiblesse superflus. Il y a donc des grèves. La grève fameuse de Casseville, où le sous-directeur de la compagnie minière de Casseville est jeté par la fenêtre, il est tué, il est lynché par les ouvriers en grève, marquent beaucoup les esprits. Il y a le fusillade de Sfourmy, le 1er mai 1991. C'est en partie de 1990 que le 1er mai devient la fête du travail, et la fête des revendications du monde du travail. Donc il y a une présence et une montée des grèves que les statistiques du ministère du Commerce d'abord, puis du Travail ensuite, permettent de suivre. Il y a une montée réelle, forte du nombre de grèves, et donc il y a une contestation qui se met en place, une contestation qui échoue souvent, il faut bien le dire, il y a beaucoup de grèves échouent, beaucoup d'autres réussissent quand même. Il y a donc une combativité ouvrière bien réelle qui apparaît, et qui apparaît en gros à partir des années 80 et 90. Donc il y a les revendications des ouvriers, mais il y a aussi des grandes enquêtes qui sont menées pour évaluer un petit peu les besoins en France. Donc finalement, le gouvernement, les partis, peut-être même les patrons, ne sont pas totalement déconnectés des réalités sociales. C'est sûr, mais par exemple, la grande enquête de 1984 sur la crise et sur les moyens d'y remédier prend bien en compte les effets dramatiques qu'elle peut avoir, mais conclut qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, et que résultat, on ne fait rien. Donc oui, il y a eu un effort de statistiques, il y a eu un effort d'enquête, mais qui met beaucoup de temps à déboucher sur l'égalité. Il faut attend 1906 pour que le ministère du Travail apparaisse en France. Et donc, le régime va, en effet, et va réussir à prolonger la question sociale, mais il a mis beaucoup de temps pour le faire. Alors, quelles sont les grandes lois, les grandes mesures qui sont prises justement dans le domaine social ? La première loi, je ne vous lise pas une grande loi, c'est la loi de 1984 sur le droit de grève, mais qui est dénoncée comme une duperie par les socialistes, car elles disent, vous ne nous donnez pas ce qu'est le corollaire évident, c'est la liberté d'association. Et la liberté de réunion est à peu près respectée depuis 1981, mais la liberté d'association, elle, ne sera réellement officialisée qu'en 1901. Mais sinon, c'est quand même une grande étape. Désormais, la grève n'est plus un délit. Et donc, on ne peut plus être condamné pour faire grève. Même si, dans les faits, beaucoup de patrons n'hésitent pas à licencier les grévistes. C'est une des origines de la fameuse grande grève de Le Casseville. L'étape suivante, je crois qu'on l'oublie toujours dans ce cas-là, je crois que la loi de 1910 sur les retêtes foyers et paysannes, qui a été très critiquée, et qui est très critiquable, marque quand même l'apparition d'une volonté nouvelle. Une volonté nouvelle, la prise en compte du fait qu'un ouvrier, un travailleur, de toute façon, parce qu'il n'y a pas que d'un ouvrier qui est travailleur, il y a un âge où il ne peut plus travailler et où il a besoin qu'on ne nous laisse pas crever de faim, comme c'est peut-être le cas souvent. Donc, il y a une prise en compte de cette nécessité. Et puis, peu à peu, il y a toutes les lois qui vont suivre nos ordres de guerre. Jusqu'au grand réforme, c'est 36 quand même. C'est le moment où sont votées des mesures comme les congés payés, par exemple. La semaine de 40 heures, qui est une meilleure remédication, qui entre enfin en activité. Elle avait déjà voté dans le passé, mais sans jamais avoir une application réelle. C'est vraiment un tournant aussi. C'est le moment où on admet que le monde ouvrier, le monde des travailleurs en général, d'ailleurs, a besoin d'un minimum de sollicitude. Et comme le dit un conservateur intelligent, et il le dit en 36, on a fait ce que n'importe quel gouvernement conservateur intelligent aurait dû faire depuis longtemps. Alors, il y a la création du ministère du Travail aussi, en 1906. Oui, et qui soit suivie par l'élaboration d'un code du travail. Autrefois, la doctrine était que les rapports entre l'employé et l'employé étaient un rapport privé, régi par le droit privé des contrats, uniquement. Et donc, il n'y avait pas à donner une spécificité au contrat d'embauche. C'est peu à peu qu'on va reconnaître que le contrat d'embauche a une spécificité et qu'il faut le considérer comme tel. Alors, vous avez parlé de la mise en place des retraites, du code du travail. On a l'impression que les ouvriers étaient un peu livres à eux-mêmes. Il y avait moins d'aides de l'État. Et en fait, la Troisième République n'abandonne pas totalement la question ouvrière. Elle s'intéresse aussi aux réalités de la pauvreté. Et elle met l'action sur le mutualisme. Alors, c'est quelque chose qui a un peu disparu aujourd'hui, qui existe encore, mais qui est moindre. Qu'est-ce que le mutualisme ? C'est l'association de travailleurs qui cotisent régulièrement pendant qu'ils travaillent et qui, à leur départ en retraite, obtiendront une somme d'argent et une rente permettant de ne pas mourir de faim. La grande charte de la mutualité, c'est la loi de 1898 qui donne une reconnaissance légale. où avant, c'était une réalité purement de fait. Notamment, ce qu'on appelait les travaillants de l'avenir, qui étaient les premières grandes sociétés mutualistes, existaient depuis déjà assez longtemps, mais elles n'avaient pas de reconnaissance réelle. À part de cette époque, 1998, vont s'organiser des grandes mutuelles, tout un mouvement coopératif dont on oublie qu'ils rassemblaient beaucoup plus de monde que les syndicats. C'est une chose qu'on n'a peut-être pas assez regardé en France. Il y a beaucoup plus d'inscrits dans ces mouvements que dans les syndicats. Mais ils n'ont pas eu une visibilité historique assez suffisante. Est-ce qu'on peut dire que la Troisième République, je pose une question très vaste, est plutôt libérale ? Libérale, politiquement, économiquement, oui, tout à fait. Extrêmement libérale, et pendant très longtemps. L'idée que l'État doit intervenir devant le travail est une idée qui, au début du régime, est totalement bannie. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout, en fait. Pas du tout. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'affrontements pour qu'on admette une dose d'intervention de l'État dans le libéralisme officiel. Alors, est-ce qu'on parle de lutte des classes sous la Troisième République ? Est-ce que l'idée commence à... Ça dépend. Les socialistes, eux, diront que oui. Et même, ils le revendiquent. La lutte des classes, pour eux, c'est une réalité, c'est une évidence. D'autres la contestent. Maintenant, tout le mouvement du socialisme chrétien vers demain, refuse et préconise la collaboration de classe. Donc, tout dépend de quel point de vue on se place. Il est évident qu'il y a un désorganisme très fort entre ceux qui ont le minimum vital, ceux qui ne l'ont pas et certains ne l'ont pas, en effet. Vous savez, il y a tout un prolétariat qu'on ne voit pas, dont on parle peu. On parle toujours des grandes grèves dans les mines, par exemple, que Zola a immortalisées. Mais dans ces grandes entreprises, la riposte ouvrière peut s'organiser. Elle peut être efficace. On oublie tous ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Par exemple, le travail au domicile, qui est aux limites de l'esclavage. C'est l'ouvrière à domicile, la couturière à domicile, c'est un statut insupportable. De même les domestiques. Taillables, les cordes verbes, la merci, mais 4 heures sur 24, qui sont en but en plus selon les familles où ils tombent, ils peuvent très bien tomber, ils peuvent tomber sur des gens insupportables. Et là, il y a une misère qui est bien réelle et qui n'est pas toujours prise en compte. On voit toujours les grandes heures héroïques, des grandes grèves, que la grève des chemins de fer, brisée par racines brillantes, mais on ne voit pas cette misère au quotidien, en quelque sorte, invisible et pourtant terrible. Alors, est-ce que, si on prend les Français, les Français généralement, donc si on regarde un petit peu les résultats électoraux, pour les Français, la question sociale, c'est centrale ou pas ? Je vous dis, pour un paysan, ce n'est pas central du tout. Vous savez que les paysans, traditionnellement, pensent qu'eux travaillent et eux seuls travaillent vraiment. L'ouvrier, après, dans leur esprit, à la fin de la journée, il touche sa paie. Bon, elle est minuscule, peut-être, mais il touche quelque chose. Le paysan, lui, il ne touche pas toujours et puis que l'orage arrive ou la canicule, il en sera pour ses frais. Donc, il y a eu une méfiance du monde ouvrier vers la ville, vers l'ouvrier qui est considéré, bien à tort, nous le savons, mais qui est considéré comme un anti. Donc, ça explique beaucoup, je crois, l'aspect quand même très conservateur du régime. Sa difficulté à prendre en compte la réalité de la question sociale. Une dernière question, Bertrand Joly, on arrive au terme de notre entretien. Qu'est-ce qui change avec la guerre ? Ça change plusieurs choses. D'abord, pendant la guerre, des ministres socialistes ont été au gouvernement et ils ont donc découvert la réalité de l'action gouvernementale que, bien sûr, avant, ils jugeaient de l'extérieur avec forcément des idées fausses. mais ils découvrent Thomas, par exemple, qui va être un des grands ministres, qui va donc instaurer un dialogue avec les ouvriers, avec les syndicats représentatifs pour que la production de guerre puisse fonctionner. Albert Thomas est vraiment un des pionniers. Il sera d'ailleurs rejeté après par une partie des siens, mais il a joué un grand rôle dans ce domaine-là. Et puis, après la guerre, ici, il y a une chose qui change beaucoup, c'est l'apparition des partis communistes. qui, en 1920, est très différent de ce qui sera après. Il va falloir pendant une décennie une partie qui ne ressemble pas du tout à ce qui va devenir ensuite. Mais c'est justement le rejet au nom d'un pacifisme extrêmement fort, le rejet de ce qui est apparu pendant la guerre comme une collaboration de classe, comme une dupris pour le monde ouvrier. Et il y a une volonté d'en découdre. C'est la tactique classe contre classe. Il n'est pas question de coopérer, de désister pour les candidats socialistes, les sociaux traîtres. Et donc, de point de vue-là, la guerre a eu un rôle de radicalisation d'une partie de la classe ouvrière. Et radicalisation qui va être en partie réussie. Puis après, qui va, vous le savez, avec le populaire, donner beaucoup de gages à une vision plus collaboratrice, si je peux dire. Mais donc, la guerre a changé beaucoup de choses, en effet. Il y a l'occasion du travail féminin. Vous savez que pendant très longtemps, on a dit que la guerre avait été la chance pour les femmes du travail féminin. Aujourd'hui, on en revient en partie en disant que les combattants revenant du front ont repris leur place. Et on a renvoyé les dames chez elles sans toujours beaucoup de ménagement. Mais d'un point, il y a quand même eu un gain, il y a quand même eu un progrès de ce point de vue-là. Ce n'est pas toujours des ruptures évidentes, en fait, les guerres. Le régime n'aime pas les ruptures. Le régime aime les réformes longtemps, trop longtemps mûries même. Merci beaucoup Bertrand Joly. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier entretien de cette série de cours d'histoire consacrée à la Troisième République. Sous-titrage ST' 501